Pascal Légitimus, tout va bien jusqu'ici ? Vous êtes bien ? Vous êtes à l'aise ? Oui, tout va bien, ça va. Bon, peut-être que ça va changer parce qu'on va s'occuper essentiellement de vous maintenant et on va parler de vous. Et pour ça, je laisse Fred qui va vous tirer le portrait, on va dire, avec ses jeux de mots. Alors, attention, attention, soyez vraiment très attentifs parce que les jeux de mots, ils les maîtrisent comme un jongleur. Pascal Légitimus, bonjour. Pascal Légitimus, bonjour. Pascal Légitimus, bonjour. Oui, pardon de cette entrée en matière, mais je dois vous confesser que mes pensées, Pascal, étaient un peu molles hier. Molière, Charlotte. Oui, j'ai compris, oui. Bon, voilà, voilà. En effet, pour certains, il fallait un moment que je désactive la fonction copier-coller de mon clavier. Bref, comment évoquez-vous, Pascal, celui qui depuis des décennies aimait tant faire l'épître ? Comment évoquez celui qui a la scène comme à l'écran et l'apôtre de la bonne humeur ? De peur de me faire sonner les cloches par Charlotte, j'implorais les saints patrons de l'humour. Quand soudain, et là, Pascal, vous n'allez pas me croire, je croise des hommes d'église et dans la position de l'Y, en latin, je les interpelle. Légitimus, Pascal, sentant bien que j'étais sur le fil dérisoire, les abécédèrent et me dirent en effet que plus haut, ils avaient croisé un inconnu. Je cours à perdre haleine et là, Pascal, vous n'allez toujours pas me croire, je tombe sur qui ? Passe-partout qui passait aussi par là. Alors, ni une, ni deux, ni trois d'ailleurs, je repars vers l'inconnu et à force de courir comme un dératé, je me prends les pieds dans l'utopie. Et là, Pascal, vous allez encore moins me croire, je tombe née à pied avec une jeune nonne, très amène d'ailleurs, qui visiblement souhaitait me faire partager sa passion du cri. Je la prie de m'aider et alors qu'elle aurait pu m'indiquer, comme pour de nombreux autres comédiens, les portes du jardin d'Eudem, là où les égaux se gonflent, les nombrils se boursouflent, les torses se bombent, elle me donne les clés de l'endroit où vous régnez, pour notre plus grand plaisir, le parodie terrestre, Pascal, Légitimus, merci d'être notre invité. C'est gentil, merci, bravo, cool. C'est avec plaisir. Je pensais que vous alliez dire la scène. La scène, oui, mais je l'ai dit. Ne soyez pas étonnés, Pascal, par la tournure qu'on va prendre l'interview. Les internautes qui nous suivent en ce moment ont des choses à vous demander, des questions à vous poser. Je n'ai pas d'argent, alors… Et donc, on va les laisser s'approcher de vous par l'intermédiaire de Fred. Voilà, je me prends un petit peu de recul, je vous laisse avec Charlotte, j'interviens à n'importe quel moment, soyez pas, faites comme chez vous. Merci beaucoup. Vous trouvez qu'on parle trop d'argent dans la société aujourd'hui, Pascal Légitimus ? Tout tourne autour de ça, c'est vrai, c'est le nerf de la guerre, hélas. Je pense que tous les grands groupes pharmaceutiques, hélas, agroalimentaires, la publicité en général, on nous vend des produits dont on n'a pas besoin, on nous invente des besoins. Et tout ça, c'est pour du business, évidemment. C'est l'argent qui prime et qui fait beaucoup de malheureux. Vous trouvez ça vulgaire ? L'argent vulgaire, il y a le bon argent et le mauvais argent, évidemment. En parler, vous trouvez ça vulgaire ? Comme il y a le mauvais chasseur et le bon chasseur, pour ceux qui connaissent… Vous disiez pardon, là ? En parler, vous trouvez ça vulgaire ? Moi, je n'aime pas parler d'argent, je ne trouve pas ça intéressant. Parce que je trouve que l'humain est plus intéressant que l'argent. Vous avez dit un jour, on perd son âme avec l'argent. Quel rapport la star que vous êtes a à l'argent ? J'ai un rapport plutôt… j'étais plutôt bien élevé, dans le sens où l'argent, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil. L'argent, c'est bien pour oublier qu'on n'en a pas besoin. Mais hélas, c'est utile et nécessaire. C'est votre éducation, dans votre enfance, qui vous a apporté ce lien prudent à l'argent ? Oui, parce que je me suis rendu compte au fil des ans qu'un riche, ce n'est qu'un pauvre, qu'avec de l'argent. Vous voyez ? Donc la différence, ce n'est pas… Non, ce qui est important, c'est les êtres humains. Je veux dire, on peut acheter une montre, mais pas le temps. On peut acheter une maison, mais pas un foyer, etc. Donc à un moment donné, il faut arrêter. J'ai Célia qui a une question. Oui, Célia. Bonjour, Célia. Quand je vois les sketchs ou les films de Pascal Légitimus, je les vois toujours avec autant de plaisir. Du nouveau à venir ? Oui, il y a du nouveau à venir, mais je ne peux pas en parler. Évidemment, je ne suis pas encore à la retraite. Là, je suis plutôt monotache avec cette pièce, que je vais jouer jusqu'au mois de janvier. Ça marche bien, on est content. Nom à l'argent. Nom à l'argent, il y a des variétés. Et ensuite, il y a une tournée qui est prévue, parce qu'il y a une grosse demande, alors que la pièce vient de commencer. Une grosse demande en province, parce que le réseau social a fait son œuvre. Et il y a du cinéma, de la télévision en vue pour 2018, 2019, 2020 et 2021, 2022. Vous allez me charger jusqu'à très loin. Oui, il y a des choses qui se profilent. Je vous laisse avec Charlotte. Merci, je vous en prie. Je vous en prie. Irriez-vous jusqu'à refuser une somme d'argent folle, comme votre personnage Richard sur scène ? Non, parce que mon personnage, il a raison dans son cadre. Mais dès qu'on sort du cadre, il a tort. Avec cet argent, on peut faire beaucoup de choses, comme dirait Philippe Le Lièvre, qui est mon ami dans la pièce. On peut aider beaucoup d'associations, on peut faire du bien avec de l'argent. Ça aide à entreprendre, ça aide aussi à créer de la joie. Mais c'est la manière dont on… Moi, je suis allé à Dubaï il y a deux ans. J'ai vu un type acheter une montre en cinq minutes de 2,5 millions d'euros et à sa femme de 500 000 euros. Donc, il y avait 3 millions d'euros qui sont partis comme ça. À un moment donné, c'est… voilà, quoi. Alors qu'il y a des choses à faire ailleurs. Est-ce que vous avez craint, vous, durant votre carrière, d'en manquer de l'argent ? Alors, je n'ai pas manqué d'argent, j'ai plutôt manqué de nourriture. Parce qu'à un moment donné, c'était compliqué. Mon père était tout seul au tout début, parce que ma mère est décédée, je l'ai dit. Et c'est vrai qu'il était comédien et musicien. Pour aller au boulot, il n'en avait pas beaucoup. Donc, à un moment donné, il y a eu une petite année ou deux où c'était compliqué. Donc, l'argent était important. Mais c'était surtout, voilà, de manger, de boire. On avait un toit, il avait quatre enfants. Donc, moi, ça m'a marqué. Donc, je pense que je ne serai jamais pauvre. Parce que la peur de manquer. Et comme je suis d'origine arménienne, les Arméniens avec l'exode, il y a tout cet esprit-là qui est en moi. Donc, j'ai tout fait pour assurer mes arrières. – Là, vous parlez de votre enfance, mais durant votre carrière, vous n'avez pas eu peur que les choses s'arrêtent et que vous perdiez les revenus que vous aviez ? – C'est lié. – Je me suis… – Vous pensez à la dissolution des inconnus dans les années 90, par exemple ? – Au contraire, c'est un stimulant. Parce que du coup, on cherche d'autres terrains de chasse, si je puis dire. Donc, les inconnus, c'est récurrent. On revient quand on peut. Là, ça fait quand même 30 ans. Donc, en 30 ans, il s'en est passé des choses. Là, on attend plutôt alors de bonnes idées originales pour reprendre. Mais on n'est pas forcé. Mais c'est surtout Bernard, il le sait, qui est un peu réticent. Mais je me suis toujours arrangé pour avoir du travail, mais non pas pour gagner de l'argent, mais du travail qui me plaît pour être dans la transmission. – Vous parlez des inconnus, vous parlez de Bernard Campan en particulier. C'est vrai que dans le trio, c'est le seul qui met un frein à vos retrouvailles, on va dire, à la reformation du trio. Pourquoi vous n'avez pas, vous, tourné la page définitivement ? – C'est les gens qui ne tournent pas la page. Moi, la page, je ne peux pas la tourner, c'est mon ADN. Moi, c'est une famille, les inconnus. C'est un truc exceptionnel dans une vie d'avoir tout gagné, tout eu. Et puis d'avoir l'amour des gens. De même au théâtre, il y a des gamins qui ont 12, 13, 14 ans, qui viennent à leurs parents et qui, à la fin, ont fait des selfies. Mais avec mon spectacle, j'ai timus incognitus, je fais 300, 400 selfies à la fin du spectacle, parce que les gens, ils m'aiment. – Donc vous vous sentez responsable, voire redevable vis-à-vis du public ? – Comment dire ? Je transmets, ils me mettent en transe et vice-versa. C'est un échange, c'est un partage. – Vous avez eu cette réflexion assez touchante un jour sur vous-même. Je crois que je suis quelqu'un de bien et que le diplôme d'être humain, je pourrais l'avoir bientôt. – Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'affirmer que vous êtes un homme bon ? – J'ai tout fait pour et mes parents ont tout fait pour. Moi, je suis plutôt pour développer l'intérieur plutôt que l'extérieur. Donc mon but dans la vie, ce n'est pas d'être reconnu, mais c'est d'être reconnu. Donc ça sous-entend, c'est que de l'affect. Donc je fais tout pour respect des hommes et de la nature. Le reste, je m'en tape. – Quoi par exemple ? – Concrètement, qu'est-ce que vous faites ? – Là, je vais m'acheter une voiture électrique parce que ça pollue. – On va en parler tout à l'heure. – Ça pollue. – Oui, on va dire que c'est un signe de votre engagement vis-à-vis de l'environnement. D'ailleurs, on n'entend pas beaucoup parler de cet engagement de votre part. Pourquoi vous n'êtes pas plus présent dans les médias pour en parler de cet engagement ? Vous êtes éco-citoyen à mort. – Alors, je fais un travail de terrain. C'est beaucoup plus important pour moi que de faire un travail média. Si je peux le faire, mais déjà le fait d'exister, le fait de faire cette émission-là avec vous, c'est le fait d'exister. Donc je transporte avec moi des choses plutôt positives. Voilà, je suis le plénipotentiaire de ce que je représente qui est plutôt positif. Donc je n'ai pas à prouver. Non, je suis un homme de terrain. Moi, je vais plutôt voir le clochard qui n'a pas de thune. Je lui file un pantalon, des chaussettes. Mais je ne vais pas aller donner de l'argent à 10 000 kilomètres à des gens que je ne connais pas. Et je ne sais même pas si l'argent va arriver parce que je sais qu'il y a des détournements d'argent. – Beaucoup, beaucoup de questions sur le tchat, que ce soit sur lefigaro.fr ou sur la Home du Figaro. On revient très vite aux inconnus. Julie vous demande, qu'est-ce qui vous manque le plus chez les inconnus et vos partenaires ? – C'est les partages de rire au niveau de la créativité. Parce que quand on est tous les trois, on crée. Et ça, c'est un bonheur incroyable parce que c'est de la rigolade. On cherche, on fouille, on se fait rire les uns les autres pour trouver des sujets forts qui nous tiennent à cœur, des sujets qu'on a envie de défendre. Ça, ça me manque un peu, c'est vrai. Mais bon, je l'ai retrouvé un peu ailleurs, évidemment. – Et juste une petite virgule, très vite. Il y a Sylvère qui nous demande, quelle est la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur, Pascal ? – C'est, il connaît la réponse. Pourquoi il me la demande coquin, là ? C'est sympa, c'est un petit clin d'œil. – Il y a dix ans, Pascal, légitimiste, votre devise était ni pute ni dupe. Ça voulait dire quoi, à l'époque ? – Je mettrais peut-être ça un jour sur ma tombe, le plus tard possible. C'est-à-dire que ni pute, ça veut dire on ne peut pas m'acheter, et ni dupe, c'est que je vois clair. – C'est toujours votre devise, aujourd'hui ? – Il y en a une autre, c'est « je transmets, je mets en trans », qui est sur mon Twitter. – Vous diriez que vous êtes un homme parfait, Pascal ? – Non, je n'ai pas envie d'être parfait, parce que la perfection est aussi sympathique. J'aime bien, moi, les visages, comme Rubens d'ailleurs, il se passe quelque chose. Vous voyez, la perfection, c'est lisse, on s'ennuie. – À quel moment vous franchissez la ligne jaune, vous, par exemple ? – Là, c'est la ligne marron, pour l'instant. Mais c'est quoi, ça veut dire quoi, la ligne jaune ? – C'est-à-dire que là, vous dites que vous n'êtes ni pute, ni dupe, que c'est votre devise dans la vie, que vous essayez d'être un homme bon. – Oui. – À quel moment vous avez des failles, vous avez des vices ? – Je n'ai pas de vices. – Donc vous êtes un homme parfait. – Mais c'est quoi un vice ? – Il n'y a pas de failles, ce n'est pas vrai. – C'est quoi, dites-moi ? Boire, je ne bois pas, pas de drogue, pas d'alcool, pas de cigarette. – Vous avez été toujours fidèle ? – À quoi ? – À vos aspirations ? – Aux femmes, c'est drôle. Oui, je suis fidèle à chaque fois, une d'entre elles, si je puis dire. Oui, 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 j'essaye d'être honnête. Parce que sinon, si je suis malade, il y a un truc qui me… Je ne suis pas bien. Donc c'est… Alors si je ne suis pas bien, les autres ne seront pas bien. – D'accord. On va avoir une internaute qui voulait vous poser une question. Une petite question encore rapide. Qui sont les humoristes qui se rapprochent le plus aujourd'hui de ce que vous faisiez avec les inconnus ? – Actuellement, tous les trois, on est d'accord pour le dire. Pour ça, je le dis au nom de tout le monde, c'est le pas de macho. Parce que ce sont des acteurs qui font des parodies de la société. Donc ça… Et ils ont fait un film que j'ai beaucoup aimé. Donc alors, il y en a plein d'autres. Mais ceux-là, comme ils sont deux, il y a l'aspect de troupe qui nous intéresse. – En tout cas, vous avez bien répondu aux questions de Charlotte et à celles des internautes. Pascal, nous avons une internaute en ligne. Allô ? – Valérie. – Valérie. – Oui, bonjour. – Bonjour Valérie, vous avez 30 secondes avec Pascal Légitimus. Vous lui posez la question que vous souhaitez. – D'accord. – Il est là. – Déjà, je suis contente de vous avoir là à l'antenne parce que franchement, vous nous manquez beaucoup. – C'est gentil. – Venez voir au théâtre, en province ou à Paris. – Vous êtes où Valérie ? – Du Nord. – Je suis à Arras. – Vous êtes à Arras ? Alors, quelle est votre question pour Pascal ? – J'ai reconnu l'accent. – L'accent du Nord, oui, il est A, il est R. – Voilà, quelle est votre question Valérie, s'il vous plaît ? – Alors, ma question c'était, est-ce que vous avez encore confiance dans l'être humain ? Et est-ce que vous êtes dans la vie positive ou… non, optimiste ou pessimiste ? – Moi, je suis plutôt… C'est-à-dire que je constate des choses qui sont mauvaises, donc je deviens pessimiste, mais j'essaie d'être toujours en fond de moi, voilà, positif. Mais oui, j'ai confiance dans l'être humain, évidemment, parce que l'homme est un loup pour l'homme, il y a ce qu'on appelle l'anime et l'anima, il y a le pour et le contre, il y a des hommes bons, des hommes mauvais. Mais bon, je pense que c'est au sein de la famille que tout se passe et que c'est aux parents de faire leur travail. Et je pense qu'il y a des parents qui ne font pas bien leur travail, d'où le fait d'avoir des serial killers, des violeurs, des méchants, des terroristes et consorts, voilà. – Eh bien voilà, il vous a répondu. Merci beaucoup Valérie de nous avoir appelés. Merci bien, bonne fin de journée, au revoir. – A bientôt, merci de nous suivre.